bonjour à tous nous sommes dans le webinaire open education global francophone à propos de l'évolution des MOOC on connaît tous les massives online open course quand on est dans cette je pense inscrit dans ce dans cette conférence qui se déroule en novembre 2020 et les MOOC ont déjà des années maintenant derrière eux donc au début c'était un enseignant qui ayant mis la totalité de son module d'introduction à l'intelligence artificielle en ligne a eu des milliers d'inscrits et et ensuite c'était seulement en module mais ça a permis un certain nombre d'étudiants très éloignés de stanford je crois où ça avait lieu de d'être certifié à son cours d'introduction à intelligence artificielle ça a ouvert des perspectives colossales en fait d'ouvrir massivement les cours de les faire connaître et moi j'ai toujours été frappé par l'idée que c'était open education mais pas des ressources éducatives libres c'est à dire que ça ne permettait pas leur réutilisation alors il ya eu beaucoup de MOOC le lancement de la plateforme en france france universitaire numérique mais aussi open classroom qui fait beaucoup parler d'elle et qui permet aussi en fait une ligne éditoriale avec des ressources qui souvent tout de même fermé une fois qu'on s'est inscrit d'autres qui sont ouverts ça pose un certain nombre de questions comment identifier les personnes qui sont à distance ce que tout le monde peut faire amour que est ce que le mou qui est vraiment une ressource éducative libre et puis où conserver ses certificats de MOOC également alors pour répondre à ces questions sur l'évolution actuelle des massive online open course ou club pour le dire en bon en bonne francophonie et bien j'ai demandé à la cécile des cars qui va se présenter de l'agence française de développement de nous dire sa perception et puis ensuite on aura la présidente du groupement d'intérêt public france université numérique fun qui nous dira quelle est la vision de fun mouc donc qui s'appelle désormais un nouveau fun sur sur les certificats issus des MOOC et enfin moi même je prendrai la parole pour vous parler de justement de ce que sont ces petites certifications numériques à distance qu'on peut conserver sur la thématique des open badges et de la blockchain voilà cécile à toi merci beaucoup Périne pour ces mots d'introduction et merci de m'avoir convié à cet événement je suis vraiment réjouie de participer à première première édition francophone de cette conférence sur l'open education et j'espère vraiment que c'est le début effectivement d'une grande aventure et d'une grande communauté francophone et dédiée à l'open education alors moi je m'appelle cécile des Caers je travaille à l'AFD l'agence française de développement depuis deux ans je suis chef de projet e-learning à l'AFD et donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de notre expérience qui est donc très très orienté pays du sud pays émergent et donc un retour d'expérience qui est un petit peu intéressant avec des perspectives d'évolution du coup sur sur les MOOC que je souhaite partager avec vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis et puis je partagerai évidemment des coordonnées pour qu'on puisse rester en contact et éventuellement commencer des collaborations c'est comme ça que c'est parfois comme ça lors de conférences des belles collaborations donc je vais vous présenter ma présentation alors partager écran non c'est pas partagé quand je vais faire partager médias donc vous allez vous devez voir la présentation qui s'affiche à présent donc rapidement quelques mots sur sur l'AFD pour ceux qui connaissent pas l'AFD met en oeuvre la politique d'aide publique au développement et d'investissement de développement durable donc on construit avec nos partenaires des solutions pour les pays du sud et donc on a de nombreux projets évidemment sur les pays du sud 4000 projets sur le terrain dans les outre-mer 115 pays et donc nos thématiques sont l'humanité le climat la biodiversité la paix l'égalité des femmes et des hommes l'éducation la santé donc on est vraiment on contribue l'agence française de développement contribue vraiment à mettre en oeuvre les objectifs de développement durable et les ODD je pense que vous en avez déjà entendu parler déjà depuis le début de cette conférence et auparavant donc nous c'est vraiment notre fer de lance de mettre en oeuvre ces ODD pour un monde en commun je vous partagerai aussi le lien vers le site AFD pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur sur nos actions et ce qu'on fait sur sur le terrain alors moi je travaille donc au campus AFD qui est une petite équipe dédiée vraiment à la formation donc nous on est basé non pas à Paris mais à Marseille et donc on est vraiment une équipe d'ingénieurs pédagogiques et d'ingénieurs de formation qui mettons en oeuvre des formations pour pour nos partenaires pour et avec nos partenaires on met en place ces formations souvent de manière co-construite et avec des pédagogies innovantes donc on a vraiment des formations dans le domaine d'intervention de l'AFD sur les transitions écologiques énergétiques la finance inclusive des finances territoriales et aussi l'égalité hommes femmes parce qu'on a en ce moment un MOOC en gestation sur le genre donc pourquoi est-ce qu'on fait des MOOC à l'AFD c'est vraiment pour accompagner et préparer le terrain pour faire émerger des projets d'acculturation sur des thématiques qui nous sont chères et et donc du coup on est vraiment sur des thématiques comme je le disais tout à l'heure liées au développement durable et on souhaite vraiment offrir un contenu de qualité et actualisé donc nos MOOC sont gratuits jusqu'ici ils l'étaient tous là d'entrée dernièrement sur le MOOC mobilité urbaine qu'on a en partenariat avec l'université Sangor on a mis en place une petite un certificat payant donc on expérimente pour la première fois ce schéma là mais c'est vrai que nous on est jusqu'ici dans une démarche vraiment de gratuité et d'ouverture à tous mais bon je reviendrai tout à l'heure sur cette question de gratuité alors nos MOOC sont certifiants c'est plutôt des attestations de suivi qu'on délivre et là aussi j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous parler un petit peu plus de ce qu'on a mis en place pour certifier nos MOOC donc on a des MOOC grand public comme le MOOC transition énergétique par exemple et des MOOC qui sont plus spécialisés par exemple en passation des marchés au niveau des partenaires tous nos MOOC sont en partenariat donc par exemple au MOOC ODD on était en partenariat avec Ullet l'université des sciences et de la France qui était présentée d'ailleurs hier par Delphine Pomeray on a des MOOC avec ADEME on a des MOOC avec des partenariats du sud évidemment on a vraiment, toujours, on a un contrat de plateforme. Et puis nos MOOCs sont multiples à trois, parce qu'en fonction des publics cibles, il sera déposé sur l'une ou sur l'autre des plateformes. Donc, en fonction de la langue cible, on choisit par exemple FunMOOC pour les MOOCs francophones, Coursera pour les MOOCs plutôt internationaux, et puis on a également des MOOCs qui sont abergés sur des Moodle, sur une plateforme Moodle, qui maintenant peut tout à fait héberger des MOOCs, c'est assez récent. Moodle n'était pas fait, c'est un LMS comme vous le savez tous, Moodle, mais n'était pas fait pour héberger des MOOCs, maintenant on peut héberger des MOOCs sur Moodle. Alors c'est sûr que c'est une plateforme qui n'est pas faite pour ça, donc elle est moins jolie, moins ergonomique que Edex, Coursera ou FunMOOC, mais c'est tout à fait possible d'héberger des MOOCs ou des Spock sur Moodle. Donc, voilà un petit, juste cette slide pour vous montrer un petit peu la diversité des MOOCs que nous avons, mais alors aujourd'hui je fais vraiment un focus sur les MOOCs, mais on a aussi tout à fait d'autres modalités, on a également des formations mixtes, on croit beaucoup aux formations mixtes parce que c'est vrai que le mélange de présentiel et de distanciel est vraiment important pour maintenir la motivation des apprenants et pour créer vraiment une véritable cohorte. Et donc, là on a effectivement des formations longues comme le master Moodle avec l'université Clermont-Modernes qui forment des étudiants à devenir des chefs de projet en développement durable. Donc, ce master, il est avec huit semaines d'enseignement à distance et le reste en présentiel. Donc, cette année, pour la première fois, on le fait tout en e-learning. Mais voilà, on croit beaucoup à ces formats hybrides, on croit beaucoup aussi au Spock qui permet vraiment à des porteurs de projets et à des groupes plus petits d'aller vraiment au bout de leur projet, donc avec un tutorat plus important que dans un MOOC. Dans les Spock, on met vraiment l'accent sur le tutorat, on met vraiment l'accent sur les activités collaboratives et participatives et donc, on a aussi des formats Spock. Mais bon, voilà, le focus aujourd'hui sera plus sur les MOOC. Voilà, donc, je vais rapidement présenter un petit peu les MOOC que nous avons développés mais sans trop m'attarder puisque je vous ferai partager la présentation et vous pourrez aller voir et prendre le temps de regarder les teasers de chacun de ces MOOC. Donc, on a un MOOC dans le partenariat public-privé qui est sur la plateforme Coursera, c'est un MOOC de 4 semaines qui est quand même exigeant au niveau travail puisqu'il y a 3 à 4 heures de travail par semaine et en nombre d'inscrits cumulés, on arrive à 20 000, plus de 20 000 inscrits. Donc ça, c'est un MOOC qui est porté par la Banque mondiale donc c'est pour ça qu'il y a autant d'inscrits et c'est vrai que dès qu'on a un partenariat avec la Banque mondiale, tout de suite, ça donne effectivement une envergure et un nombre d'inscrits vraiment important. Ce qui est intéressant de noter, c'est la provenance des étudiants sur ce MOOC. La plupart viennent d'Afrique donc avec une belle représentativité du Sénégal, Madagascar, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Donc on est vraiment sur un MOOC qui est très axé à l'Afrique avec aussi des étudiants qui viennent d'Asie et un petit peu d'Amérique du Nord comme vous pouvez le voir. Au niveau du niveau d'études, c'est vrai qu'en général le MOOC s'adresse quand même plutôt à des personnes qui sont hautement… Ah, vous ne m'entendez pas très bien. Pardon, je vois un message de Périgne qui me dit qu'on ne m'entend pas très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux à présent ? Oui, c'est bon ? D'accord. Donc du coup, excusez-moi, j'ai un casque effectivement mais je préfère utiliser le micro de l'ordinateur parce que c'est vrai que je pense que c'est pas très agréable d'avoir ça sur les oreilles. Du coup, au niveau du niveau d'études, c'est vrai qu'on a souvent des étudiants qui sont en master, donc vraiment d'un niveau d'études très… plutôt élevé et plutôt des gens qui sont en emploi, qui sont employés et donc qui sont obligés de jongler avec des temps de travail parfois où ils ont peu de temps à consacrer au MOOC. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on va essayer de travailler, de faire des formats de plus en plus courts et de plus en plus séquencés pour aller plutôt vers des micro-MOOC. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. Après, on a le MOOC Transition énergétique et écologique qui a été porté par Gaël Giraud et Alain Grandjean qui est vraiment un MOOC très intéressant. Certains d'entre vous l'ont peut-être suivi. On l'a joué cette année en juin 2020 pour la première fois en trois langues. Donc, sur Coursera, on avait créé trois espaces différents, donc l'un en français, l'un en anglais et l'autre en espagnol. Et pour ça, on avait des tuteurs dans chacune des langues. Donc, c'est vraiment un MOOC qui est très qualitatif et qui est très, très apprécié des étudiants. Les étudiants africains, on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Afrique. Et c'est vraiment chouette parce qu'il y a un partage des bonnes pratiques et des connaissances et de projets qui est toujours très, très riche. Et on a pu mettre en place un groupe LinkedIn fermé pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout du MOOC. Et sur ce groupe, il y a vraiment des échanges de pratiques et de projets qui sont vraiment intéressantes. Et je me demandais même si on n'allait pas publier là-dessus tellement les échanges sont riches. Donc là, il y a vraiment une communauté qui se crée, une communauté d'ambassadeurs des transitions énergétiques et écologiques. Et là, c'est vraiment, nous, ce qui nous porte, c'est de voir qu'on a comme ça un impact direct sur le terrain avec des porteurs de projets. Et donc, c'est vraiment un lien direct avec le contexte et on peut voir des résultats concrets de porteurs de projets. Donc là, c'est un MOOC de six semaines. Donc, c'est un MOOC vraiment long et qui est vraiment exigeant en termes de travail aussi. Donc, je vous montre une carte, là, la provenance des étudiants. Donc, on voit là aussi une belle représentativité des pays du Sud, que ce soit Amérique ou Afrique ou même Asie. donc, on est assez heureux en fait de ça parce que c'est vraiment notre objectif c'est de toucher ce public-là. Donc là aussi, c'est un MOOC où il y a un niveau d'études qui est souvent très élevé parce que c'est vrai que c'est un MOOC qui est exigeant quand même. Il va assez loin dans tout ce qui est économie et finance. Et donc, c'est vrai que la plupart de nos étudiants ont quand même un niveau d'études assez important. Voilà, pour le MOOC ODD, je ne reparlerai pas trop longtemps parce qu'il a déjà été évoqué donc hier et du coup, il y a effectivement 10 000 inscrits. Donc là aussi, c'est une belle réussite en termes d'inscription. Donc, c'est un MOOC qui a été développé principalement par l'UVED, l'Université Virtuelle Environnement Durable et dans lequel on a participé en faisant venir des experts, intervenir des experts. Et donc, voilà, c'est un MOOC que je vous encourage à regarder. Il est en dehors des sessions, on peut le voir sur YouTube et sur le MOOC de l'UVED. Alors, nous aussi, le MOOC, tout à l'heure, j'aurais oublié de le dire, pardon, le MOOC transition énergétique peut être bien sûr visible en dehors des sessions sur YouTube. mais là, du coup, il n'y a pas évidemment l'accompagnement, il n'y a pas le tutorat, mais c'est possible de revoir les vidéos. Et puis, on a aussi une plateforme dont je vous parlerai tout à l'heure qui permet aussi de voir en dehors des sessions toutes ces ressources. Donc, après, un petit mot sur le SPOC Passation des marchés. Alors, qu'est-ce que c'est un SPOC ? Peut-être certains ne savent pas. C'est un Small Private Online Courses. Donc là, on l'ouvre à un plus petit panel d'étudiants. Donc, il n'y a pas de processus de sélection, mais en fait, on le ferme. C'est une auto-inscription et on ferme l'inscription à 100 inscrits parce que c'est un MOOC qui est tutoré. Et donc, un tuteur pour 25 apprenants. Et donc, il est très collaboratif. Il y a énormément d'activités à rendre et très collaboratif aussi entre pairs. donc, on est vraiment innovants en termes de modalités avec des classes virtuelles aussi très nombreuses. Donc, du coup, c'est vrai que ce SPOC, il est vraiment ouvert à un petit groupe. Et moi, ça, je pense que c'est aussi une voie d'avenir. Je crois beaucoup au SPOC parce qu'il y a effectivement cette notion quand même de groupe qui est plus importante. Donc, en général, on ouvre aussi un WhatsApp pour chacune des sous-groupes. Donc, il y a vraiment une notion de collectivité et de travail en communauté qui se met en place et qui se poursuit après le SPOC. Donc, il y a vraiment là aussi une communauté des anciens qui est vraiment très importante. Et ce MOOC, ce SPOC, pardon, il est très, très demandé. Tous les ans, on l'ouvre tous les ans. À chaque fois, en deux jours, on atteint notre quota d'inscrit. Là, vous voyez la provenance des étudiants. Ils viennent principalement d'Afrique de l'Ouest. et on a vraiment des ambassadeurs là aussi, même des personnes qui veulent parfois repasser le SPOC parce qu'on a des badges sur ce SPOC-là. On a mis en place des badges de quatre badges. Donc, le niveau le plus élevé est ambassadeur. Donc, parfois, on a effectivement des étudiants qui se réinscrivent l'année suivante pour obtenir le badge du degré le plus élevé. Donc, il y a vraiment une compétition un petit peu au badge et à cette fois-ci, communauté de badgers. Donc, on met en place la façon des badges MOOC, des badges Moodle, mais on met aussi en place des open badges dont je vous parlerai tout à l'heure un peu plus en détail sur d'autres de MOOC. Donc, au niveau du taux de certificat sur un SPOC, on est vraiment sur un taux de suivi qui est beaucoup plus important que sur des MOOC. On arrive à des taux de certification qui sont de 85 %. qui sont vraiment très, très importants. Et ça, c'est vraiment la force du SPOC par rapport au MOOC. Voilà. Donc là, un petit mot sur le parcours stratégie financière des collectivités locales. Là, c'est vraiment intéressant d'en dire quelques mots parce que c'est vraiment un parcours qui est multimodal. Donc, on a développé un MOOC, un SPOC et un SPOC hybride. Donc, le MOOC, c'est vraiment pour le grand public et pour les personnes qui souhaitent acquérir une culture un petit peu des finances territoriales. Le SPOC, on sélectionne les apprenants avec nos agences locales. Donc, c'est vraiment sur sélection. Et le SPOC hybride, c'est vraiment pour les porteurs de projets. Donc, on est là, on est vraiment en mode classe inversée. C'est-à-dire que les porteurs de projets suivent le SPOC et après, ils viennent sur une semaine de présentiel à Marseille et pour vraiment mettre en œuvre leur projet. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un parcours en entonnoir. On va vraiment du MOOC où on a beaucoup d'inscrits au SPOC hybride où là, on a une classe en présentiel de uniquement 25 personnes. voilà. Donc là, c'est au niveau des modalités. On est vraiment aussi multimodal. Donc, on a des vidéos, on a des activités, des devoirs entre pairs. Ce MOOC-là, il est hébergé sur Moodle. Et donc, il y a aussi un réseau, un petit réseau social qui permet de communiquer entre eux, une boîte à outils. Bien sûr, il y a le chat. Donc, on est vraiment sur des modalités qui sont très variées. Et c'est ça qui plaît vraiment aux étudiants, c'est de varier en fait les activités, les modes. Donc, il y a des petites capsules digitales qui ont été faites avec un autre tuteur. Après, il y a les vidéos, les activités collaboratives. Donc, vraiment, en fait, il varie complètement les activités. et c'est ça qui aussi permet de maintenir l'engagement. Donc, ça, c'est, je pense, un modèle à retenir sur l'avenir des MOOC. C'est effectivement de varier un peu plus les formats, les activités. Ça va, Périne ? Il me reste combien de temps ? Ça va très, très bien. Il te reste vraiment dix minutes. dix minutes. C'est un beau projet, un beau partenariat qu'on vient de terminer et qui vient d'être rejoué pour la première fois en octobre 2020. Donc, c'est un partenariat avec l'Université Sangor, Alexandrie, avec la Codacu et avec vraiment un beau panel d'experts du Sud. Et donc, on a eu 3200 inscrits. Ça paraît peu, mais c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour faire la campagne de communication. C'est une première version de ce MOOC et donc, on souhaite le traduire en anglais là aussi. Donc, il y a une certification payante. Donc, on n'a pas encore fait le bilan de ce MOOC. Donc, je ne pourrais pas vous dire combien on a eu de personnes qui ont passé la certification, mais c'est donc la première fois que l'on avait ce modèle de certification. le MOOC est hébergé sur FunMOOC. C'est une certification qui passe par FunMOOC et qui permet de vérifier l'identité des personnes qui passent l'évaluation finale. Donc, on a peut-être que Isabelle en dira deux mots tout à l'heure, mais il y a la possibilité effectivement de vérifier l'identification de l'étudiant qui est assez intéressante. Comme ça, ça permet effectivement de fournir un certificat qui a une valeur plus importante. Alors, juste quelques mots, je pense que c'est important puisque nous, on est sur des MOOC Afrique de rappeler qu'il y a quand même des facteurs techniques qui sont freinants et que le taux de pénétration de l'accès à Internet en Afrique aujourd'hui n'est que de 16%, qui est très peu, contre 50% dans le monde et 70% en Europe. Donc, c'est important de rappeler ces chiffres-là. Ça montre qu'il y a vraiment encore une fracture numérique qui est très, très importante et que nous, on a vraiment la chance ici d'avoir accès à sans problème à des ressources éducatives libres alors qu'il y a toujours ce problème d'accessibilité qui est un vrai frein pour les acteurs du Sud. Donc, ça veut dire qu'il faut en prendre conscience quand on développe, bien sûr, nos supports et nous, on fait beaucoup de choses qui sont téléchargeables. On développe aussi beaucoup de choses sur application parce que c'est vrai que tout ce qui est mobile, pédagogie nomade est très, est très demandé dans les pays du Sud. Et c'est vrai que souvent, les gens ont plutôt un téléphone, un smartphone ou une tablette plutôt qu'un ordinateur. Donc, on essaye de développer de plus en plus de choses sur des formats plus réduits, plus petits pour pouvoir donner une meilleure accessibilité aux autres. Voilà, parce que la bande passante, elle est souvent faible, les connexions sont coûteuses et voilà, donc l'accès à l'électricité n'est que de 16% et 5% en Zombre. Donc, oui, voilà, ça c'est le petit schéma que je voulais vous montrer. On voit bien là que les connexions sur smartphone sont vraiment importantes. 14% des utilisateurs se connectent de leur smartphone. 10% de tablettes. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une tendance effectivement importante pour développer des formats lisibles sur des supports mobiles. Alors, les leviers, par contre, sont importants. Les leviers importants, c'est les facteurs pédagogiques. Il y a une forte motivation du public, de notre public cible, une forte appétence et donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on sent qu'il y a une réelle volonté d'accéder à ces ressources et une réelle volonté de s'auto-former. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment, on veut garder la gratificité sur le MOOC parce qu'il y a cette volonté en fait d'auto-apprentissage qui est très importante et qu'on souhaite conserver. L'envie en fait d'apprendre n'est pas forcément liée à l'obtention d'un certificat bien qu'il soit très demandé et c'est pour ça donc nous, je vais en parler maintenant des open badges puisque je me rends compte que je ne l'ai toujours pas fait en fait, j'avais prévu d'en parler tout à l'heure plus en amont mais j'ai passé trop vite la slide. Donc en fait, mais effectivement, nous on met en place des open badges qui ont, vous savez, ça a été créé donc en 2011 par Mozilla. Ce sont des badges qui sont, qui s'inscrivent parfaitement dans la logique du XXIe siècle parce qu'ils permettent de créer, de fédérer une communauté. Donc Périne en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, c'est vraiment elle la spécialiste mais nous, ce qu'on constate c'est qu'il y a vraiment un réel besoin en fait de créer une communauté autour de compétences et de partager en fait avec ses pairs et donc là, l'avantage des open badges, ce sont des badges numériques, et bien l'avantage c'est que les étudiants peuvent effectivement les partager donc soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, soit sur leur mur de page Passport et donc du coup ça crée vraiment une communauté d'apprenants et on croit beaucoup au développement de ces open badges. Mais je laisserai Périne, elle en parle du coup, je serai Périne d'en parler donc voilà, on a une forte motivation des étudiants et ça c'est vraiment quelque chose qui est une force et qu'il faut maintenir qu'il faut maintenir en développant des contenus de qualité. Alors voilà, donc une autre caractéristique de nos publics cibles c'est qu'ils ont vraiment un fort intérêt pour la dimension sociale donc c'est vrai plus que nous je pense que le lien social est très important dans la culture et donc du coup c'est pour ça qu'on met en place aussi une communauté WhatsApp souvent en parallèle de nos MOOC ou de nos SPOC parce qu'il y a un besoin de travailler entre-temps ensemble de partager tout simplement du lien du lien social et donc c'est vrai que nous on met vraiment un accent fort en fait sur les activités collaboratives dans tous les supports que l'on développe. Alors voilà je voulais effectivement ça faisait partie un petit peu du cahier des charges et de ce que Périne m'avait demandé de discuter avec vous c'était un petit peu aussi de réfléchir sur la gratuité et la certification c'est vrai que donc on est aujourd'hui on voit que les certificats gratuites tendent à disparaître donc je pense qu'effectivement Isabelle Duchâtel en reparlera aussi tout à l'heure et on est toujours dans une logique de le modèle économique des MOOC est encore en train de de se chercher en fait et donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir une manne donc déjà avec le secteur privé et avec le secteur privé qui pourrait effectivement mettre en place des MOOC payants et donc là effectivement il y a des possibilités de développement qui sont immenses alors je ne sais pas si c'est en tout cas nous ce n'est pas notre volonté on n'ira de toute façon pas vers cette direction là mais c'est vrai qu'il y a une possibilité que les MOOC payants soient de plus en plus importants et prennent le dessus c'est c'est vrai que nous on ne touche pas les salariés et on se pose tous les tous les ans à la question de savoir si par exemple nos sports on les met pas on les rend pas payants et donc il y a une question derrière ça c'est la question de la validation des acquis et c'est vrai que la certification en fait elle a deux logiques soit on valide des acquis soit on valide une auto-évaluation et au niveau de la validation des acquis ce qui pourrait être une piste intéressante et là qui elle aussi est en train de se développer c'est la mise en place en fait de 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 véritables diplômes l'obtention d'un diplôme et l'accréditation donc là c'est vrai que les universités réfléchissent à ça et donc ça pourrait on pourrait avoir de plus en plus avoir de MOOCs d'universités et si on arrive effectivement à solutionner cette problématique de l'obtention d'un véritable diplôme donnant lieu aux ECTS et là aussi je laisserai parler les universitaires nous n'étant pas universités on n'est effectivement pas soumis de toute façon à la validation des à l'accréditation donc du coup n'hésitez pas à compléter sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'universitaires avec nous au long voilà je voulais sinon effectivement parler un petit peu des pratiques pédagogiques et c'est vrai que pour favoriser l'engagement donc c'est pas toujours évident en fait parce que nous on fait appel à des experts sur nos MOOC qui parfois sont très bons experts mais ils sont pas du tout des bons communicants et on sont venus assez vite à les écouter et donc du coup on voudrait aller vers des vidéos de plus en plus courtes parce qu'actuellement nos vidéos elles font 15 minutes en fonction de 20 minutes ce qui est très long vous savez qu'aujourd'hui on préconise des vidéos plutôt de 7 minutes mais c'est difficile de faire passer des connaissances approfondies sur un format de 7 minutes en tout cas nous ce qu'on souhaite c'est mettre en place en fait des partenariats avec des youtubeurs pour s'inspirer vraiment de leur capacité à engager les apprenants parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment inspirants et sur des choses qui sont beaucoup plus ludiques beaucoup plus qualifiées et donc nous aujourd'hui on voudrait vraiment tendre vers des choses effectivement plus ludiques et parfois finalement choisir nos experts non pas pour leur expertise mais parce qu'ils sont capables aussi effectivement d'avoir cette capacité à la communauté qui n'est pas donnée à tout le monde ce n'est pas forcément évident donc ça c'est un point après alors après oui voilà ce que je voulais dire il me semblait que j'avais une autre slide sur les sur les pédagogies mais non voilà c'est dans la conclusion que j'en reparle du coup oui au niveau des partenariats là alors là aussi un point important c'est le fait de développer des partenariats avec les acteurs du sud parce qu'aujourd'hui la majorité des MOOC provient encore des pays développés un MOOC sur deux est anglophone et pour les MOOC francophones la plupart viennent d'universités françaises suisses et québécoises donc il y a vraiment un gros travail à faire pour développer des partenariats sud et pour que les pays du sud fassent leurs propres MOOC donc il y a vraiment un enjeu de formation de formateur de former des ingénieurs pédagogiques et former des experts pouvant concevoir des MOOC voilà Isabelle vient d'arriver et laisse bienvenue Isabelle bonjour je finis avec ma conclusion et puis je vous donne la parole tout de suite pour compléter tout ça donc voilà donc pour conclure effectivement je pense qu'il faut qu'on aille vers des formats hybrides de plus en plus effectivement des formats avec du présentiel et du distanciel ce sont les formats qui fonctionnent surtout pour nos publics donc vraiment des formats où on maintient effectivement une communauté et un lien social important par du présentiel l'autre point je l'ai déjà évoqué c'est de mélanger les modalités donc avec des vidéos des Facebook live des activités synchrone asynchrone des devoirs à rendre donc des petites capsules digital donc là c'est vraiment important de mélanger les modalités et les interactions entre pairs et puis juste un point effectivement sur l'ancrage émotionnel c'est vrai que là on a beaucoup à progresser nous en tout cas parce qu'on est assez traditionnel dans nos vidéos et c'est vrai qu'on peut effectivement faire mieux sur le storytelling sur la manière effectivement de communiquer de façon un peu plus langage voilà donc juste un dernier mot sur notre plateforme donc Adflex je vais vous donner le lien tout de suite dans le chat donc c'est une plateforme sur laquelle on a une bibliothèque de contenu ouverte à tous et qui permet effectivement d'accéder à des ressources libres sur les thématiques développement durable donc nos MOOCs sont en dehors de nos sessions de formation on pouvait retrouver les vidéos qui constituent nos MOOCs sur ce site donc je vous enverrai le lien tout à l'heure merci c'était vraiment passionnant et ça montre bien tout l'intérêt de l'enseignement à distance ouvert et donc je te remercie il y a une série de questions mais je ne voudrais pas freiner la dynamique quand même des interventions on va essayer de il est midi 8 donc on finit à 13h donc Isabelle si on se dit 20 minutes et moi j'essaierai de faire un peu plus plus rapide pour pouvoir répondre aux questions nombreuses qui sont dans l'onglet dédiées aux questions il y en a 4 ou 5 voilà peut-être qu'on aura répondu à certaines de vos questions d'ailleurs avec l'intervention d'Isabelle et la mienne merci et vous pouvez Cécile tu peux répondre aussi par écrit à certaines questions puisqu'elle t'était regardée ça permettra aussi de régler des questions ou d'amorcer les discussions sans prendre forcément le temps d'accord bonjour Isabelle Duchâtel présidente du groupement d'intérêt public France Université Numérique tu vas nous présenter l'évolution des MOOC tel que vu par les spécialistes merci alors je plaud j'enlève micro et caméra pour favoriser un bon son t'inquiète pas je plaud ma présentation qui est en train de charger choisir ce média est-ce que c'est bon voilà normalement c'est bon il faut faire est-ce que tu peux bouger bouger quoi la présentation est-ce que tu peux passer à la page suivante alors diapositive sur 8 j'imagine que oui oui ça marche c'est bon donc je vais surtout revenir sur la hop mince je vais revenir sur celle d'avant voilà ça doit être ça ok donc juste une toute petite précision je ne suis plus présidente du GIP depuis quelques semaines parce que donc j'en suis la vice-présidente pour assurer une transition il y a eu des élections dans mon établissement et donc c'est une autre administration qui va être mise en place donc je ne serai plus vice-présidente de mon établissement je vais revenir à mon métier premier d'enseignant-chercheur et puis je vais essayer de faire la transition avec ce que de peu que j'ai entendu auparavant je suis vraiment désolée d'être arrivée que maintenant mais je l'avais dit à Périne j'avais cours à 10h donc on a aussi un métier et cours jusqu'à midi donc j'ai réussi à aller lâcher un petit peu avant pour avoir le temps de me retourner et donc pour venir malheureusement en cours de séance je suis vraiment désolée mais voilà je ne pouvais pas déplacer ce cours-là ce n'était pas possible et puis merci beaucoup Isabelle et c'est bien c'est tout à fait normal je t'en prie je t'en prie et donc pour essayer de faire un petit lien avec le peu que j'ai entendu avant c'est la place des MOOC justement dans la micro certification et la micro certification puisque un des enjeux aujourd'hui que ce soit sur les établissements qui font de l'enseignement à distance ou en propre ou en utilisant un opérateur comme son ou un autre se pose aussi la question de la reconnaissance de ce qui est fait pendant ces dans ces objets-là de cours alors si je descends ça je dois pouvoir avoir accès à tout voilà donc un tout petit j'ai des notes à côté un tout petit un tout petit panorama une présentation très rapide de ce qui est fun aujourd'hui le GIP donc c'est un GIP qui a été renouvelé il y a quelques semaines aussi ça a été un long travail qui a duré à peu près 18 mois et qui est renouvelé sans durée limite il avait été fondé au départ pour 5 ans et puis le renouvellement était en affaire là ce qui est quand même une particularité à noter dans les EDTEC et dans les EDTEC publics d'avoir un GIP sur la partie formation la partie formation à distance qui soit renouvelée par Bercy sans date de durée alors on a évidemment dans ce cadre-là le soutien du ministère de la DGCIP en particulier et puis des établissements qui sont membres du GIP et pour rappel on a à peu près aujourd'hui une quarantaine de membres qui représentent puisqu'on a des regroupements en France qui peuvent regrouper plusieurs établissements mais c'est l'établissement par an qui adhère au GIP qui représente à peu près plus de 200 institutions publiques différentes en tant que membres du GIP alors par contre depuis trois ans le GIP c'est aujourd'hui deux blocs qui sont dans le GIP donc l'institution qui est donc publique celle dont je viens vous parler le GIP et qui opère les plateformes de diffusion des cours en ligne sur OpenEDX pour l'ESR francophone français et francophone et donc une filiale qui a été créée en 2018 qui est une filiale de droit privé qui a été créée initialement pour assurer des opérations de formation continue des établissements puisque là il y a un comment un je suis désolée il y a un appel qui me perturbe il y a une tarification pardon qui est faite sur ces opérations de formation continue et le GIP de par sa nature il est assimilé à un service in-house de chacun de ses membres ne peut pas opérer pour les établissements des actions commerciales et c'est pour ça que la filiale a été créée alors aujourd'hui il y a pour la formation professionnelle continue il y a aujourd'hui plus de 630 cours sur FUN sur FUN il y a plus de 140 partenaires puisqu'au travers de la filiale ça permet à des organismes ou des institutions alors qui adhèrent au principe philosophique de FUN et de son esprit public qui sont partenaires il y a plus de 2,4 millions d'apprenants et il y a plus de 9,2 millions d'inscriptions donc vous voyez que chaque apprenant s'inscrit à plusieurs formations sur FUN autour de la crise qui nous a occupés depuis le printemps au moins en Europe on a eu la multiplication par 3 du nombre de MOOC sur FUNMOOC on a eu une multiplication par 4 du nombre d'apprenants une multiplication par presque 4 des inscriptions et une multiplication par 2 et même plus que 2 du trafic sur l'ensemble des plateformes de FUN l'audience aujourd'hui elle est internationale principalement francophone mais un certain nombre des formations sur FUNMOOC sont en langue anglaise ou dans d'autres langues vous avez ici une répartition alors évidemment avec une forte majorité sur le territoire franco-français mais vous voyez qu'une énorme part du public de FUNMOOC puisque c'est 18% se situe sur le continent africain et en particulier sur toute la partie de l'Afrique francophone si je reviens là et que je passe à la diapositive suivante alors aujourd'hui le GIP il a beaucoup évolué il s'est adapté aux demandes qui sont faites de ses membres et de ses partenaires on a développé des solutions d'examens en ligne avec la possibilité de la télésurveillance quand c'est un souhait des équipes pédagogiques mais surtout ce qui recouvre beaucoup l'examen en ligne c'est la certification de qui est en train de réaliser l'examen de certification ou 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 qui est demandé par l'équipe pédagogique pour certifier que la personne à l'autre bout de l'application est bien celle qui s'est enregistrée et que l'on va certifier surtout quand on délivre des crédits et donc on a besoin de la vérification de l'identité donc ça c'est disponible sur toutes toutes les plateformes de fun il y a eu il y a deux ans aussi création de la plateforme fun campus qui est dédiée à la mutualisation des cours pour l'ESR et donc la réutilisation de certains des MOOC ou d'autres cours sous forme hybridée pour des cohortes d'étudiants spécifiques d'établissements et donc là la plateforme fun campus permet de partager des cours et surtout dans l'aspect hybridation mutualisation de conserver toutes les petites améliorations qui peuvent être apportées par un enseignant ou un autre alors j'imagine qu'il y a des enseignants dans l'assistance j'en suis une quand moi je me réapproprie le cours de quelqu'un il est absolument impossible pour moi de ne pas changer une virgule de rajouter une question au QCM d'en modifier quelque chose et bien quand le cours est mutualisé sur une plateforme comme celle de Fun toutes les petites modifications sont réutilisables par tout le monde et ne sont pas perdues lorsque chacun fait la petite modification sur sa plateforme chacun de son côté donc avec la création de la filiale il y a eu aussi la création de Fun Corporate qui est la plateforme qui permet de privatiser des MOOC pour faire une opération de formation continue qui est donc payante qui n'est pas gratuite et surtout d'être une place de marché sur laquelle des cours qui auront été mis sur cet espace-là par les établissements après avoir fait tout ce qu'il fallait avec les équipes de Fun puissent avoir une exposition pour pouvoir être vendues dans le cadre de la formation de salariés d'entreprise en particulier et puis Fun c'est aussi une série de plateformes en marque blanche c'est-à-dire que tout l'aspect visuel et toutes les chartes Fun disparaissent au profit des partenaires qui décident d'avoir des plateformes en marque blanche donc ça c'est quelque chose qui s'opère avec un coût supplémentaire évidemment et on en a deux particulièrement importantes que sont celles du CNFPT et de l'ADEME pour la formation de leur propre périmètre de salariés ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale Alors en ce qui concerne les micro accréditations je ne sais pas à quel niveau les discussions ont été faites jusqu'à présent mais en tout cas Fun s'est impliqué dans ces projets-là dans le cadre du European MOOC Consortium dont Fun est un des membres fondateurs pour avoir un cadre commun de reconnaissance des activités des apprentissages et des réalisations de ce que les apprenants font dans le cadre des MOOC et des cours en ligne sur les plateformes de MOOC Alors vous allez me dire il y a déjà les ECTS oui je suis bien d'accord il y a déjà les ECTS par contre les ECTS ils sont forcément raccrochés à des formations qui sont bien identifiées bien répertoriées l'adossement au LMD est assez fort même si on peut décrocher des ECTS du LMD ça ne présente pas beaucoup d'intérêt en termes de valorisation si ce n'est pour faire de la valorisation dans un diplôme reconnu alors que faire de la micro-accréditation c'est un enjeu désormais essentiel de reconnaissance en dehors du cadre des formations type LMD alors ça c'est un intérêt absolument très important pour toutes les formations en ligne et donc on n'a pas attendu FUN ni le European MOOC consortium pour faire de la micro-accréditation les micro-masters tous les nano-degrees tous les master-tracks que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde sont bien évidemment des précurseurs de cette tendance-là qui est d'offrir à l'apprenant une reconnaissance une certification particulière sur une partie de formation de programme qui aura été fait en ligne Alors évidemment de faire un cadre commun c'est pour mettre de l'homogénéité et de la cohérence dans toutes ces qualifications qui peuvent exister de part et d'autre et dans les différents pays et en particulier en Europe et aussi de clarifier ces qualifications qu'on parle bien tous de la même chose que ce soit pour l'apprenant pour les universités ou pour les futurs employeurs ou les potentiels employeurs Alors dans ce cadre-là après sa création donc le European MOOC Consortium a été lauréat d'un Erasmus Plus qui donne des moyens je suis désolée je vois des choses qui se passent dans le chat à côté je n'ai pas trop le temps de lire on verra après donc un Erasmus Plus qui va permettre de donner des moyens et une forme de reconnaissance à ce à ce dispositif qui vise non seulement à renforcer tous les usages des cours en ligne dans les domaines de la formation professionnelle continue comme je vous l'ai dit et donc de développer un dispositif clair de microcrédit qui soit lisible et qui soit partagé au niveau européen parce qu'évidemment tous les pays européens certes on avait aussi les ECTS en commun mais la déclinaison dans chacune des offres de formation de chacun des pays n'est pas forcément très homogène et donc l'idée c'est bien de faciliter la reconnaissance entre les établissements et pour vous donner un exemple très concret moi j'ai des formations de master qui sont organisées sous la forme de micro parcours dont certains se déroulent sur fun les apprenants vont aller chercher leurs microcrédits qui seront sur les formations de fun viendront ensuite s'inscrire dans un master on aura une reconnaissance automatique de ce qu'ils auront fait évidemment c'est nous qui l'avons développé donc on sait ce qu'on fait mais surtout la personne qui voudra un master n'aura plus qu'à compléter les trous de la formation par rapport à ce qu'il aura fait dans une formation à distance et à son propre rythme et ce qui permet de raccrocher dans le cadre d'une formation plus académique des personnes qui par ailleurs ne se seraient jamais intéressées à ça en se disant un master mon dieu c'est deux ans jamais alors que je travaille je n'aurai l'opportunité d'avoir ce diplôme là et bien si c'est ce qu'il faut qu'on dise et il faut qu'on le mette en place en leur disant ben voilà en faisant de micro accréditation en micro accréditation en complétant éventuellement avec de la formation dans l'établissement la plupart du temps la formation est aussi offerte à distance et bien vous allez pouvoir obtenir un diplôme de niveau master et ça sur l'employabilité et sur l'évolution de carrière la formation tout au long de la vie c'est absolument essentiel alors ce cadre commun de micro accréditation il se décline et il a plusieurs propriétés et donc en ce qui concerne la déclinaison au niveau français le vocable qui a été retenu c'est le vocable gradeo alors un gradeo donc c'est une unité de micro crédit ça correspond à quoi globalement c'est environ une centaine d'heures de travail entre 100 et 150 heures de travail ça correspond à des diplômes ou à des formations qui sont dans l'enseignement supérieur licence master et donc qui permet une fois que la formation elle est faite que ce gradeo il y a quand même quand on veut revenir sur une formation de l'enseignement supérieur une correspondance avec la validation de CTS donc là on est sur 4 à 6 CTS par la micro accréditation par le gradeo et donc il y a plusieurs masters je vous ai cité un cas que je connais bien mais il y a dans le sud je crois que le nom m'échappe et ils vont être absolument fâchés contre moi si le roi je crois que c'est Nice ils vont être fâchés si j'ai oublié mais là je ne suis pas capable de redire l'université qui a mis ça en place et qui a décliné intégralement son master sous cette forme là dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle et donc qui va s'appuyer sur de la formation à distance et puis une méthode fiable et simple de vérification de l'identité de la personne pour certifier son parcours de formation et puis la validation des différents éléments qu'ils présentent et donc de permettre aussi aux personnes qui suivent ces formations d'avoir un relevé simple ici de tout ce qu'ils ont pu réaliser dans le cadre de cette formation là un relevé simple et clair et qui puisse être utilisé par les établissements de manière simplifiée alors je regarde j'ai un petit peu plus de choses que je peux vous dire le cas échéant mais on pourra revenir par exemple s'il y a des questions parce que j'ai cru comprendre que le temps nous pressait un tout petit peu alors c'est gradeo sur fun ça a été lancé cette année ah oui voilà donc je ne sais plus si c'est Nice je crois que c'est Nice ils vont être absolument fâchés contre moi si c'est Amu mais bref si c'est ex-Marseille et donc il y a les premiers gradeos qui vont être officiellement délivrés sur fun par ces masters d'intelligence artificielle et de big data donc les masters sont aussi en partenariat avec Oracle et donc ça va permettre de délivrer à la fois le gradeo à la fois aussi la certification Oracle et les personnes qui auront suivi l'intégralité parce qu'il y en a plusieurs qui auront suivi l'intégralité de la formation pour revenir dans l'université demander à valider le master avec éventuellement le cas échéant d'autres d'autres types de formation à compléter mais là ça présentera un volume beaucoup plus beaucoup plus restreint alors je regarde si je n'ai pas un petit peu par hasard je n'ai pas remis dans mes notes l'université je suis vraiment vraiment désolée que ça m'échappe là aujourd'hui Valérie Mario nous dit c'est Nice Sophia Antipoli c'est à Cri voilà il me semblait bien il me semblait bien j'ai pas le temps de regarder mais il me semblait bien en plus je lis au téléphone le directeur du master il n'y a pas longtemps du tout donc voilà toutes mes excuses c'est un petit peu le stress de passer d'un cours et d'une réunion préalable avec le PIA un cours la présentation là et tout à l'heure j'enchaîne avec une autre une autre présence en ligne donc voilà excusez-moi et que Nice m'excuse voilà donc voilà j'ai terminé sur cette présentation je pourrais revenir sur certains des détails j'imagine des gradeaux vous avez sans doute des questions à ce niveau-là j'espère qu'on est un peu dans les temps ce qui va laisser peut-être possibilité à Périne de continuer là-dessus et éventuellement de prendre d'autres quelques questions est-ce que tu veux que je développe d'autres choses ou est-ce que c'est bon pour toi Périne d'abord merci merci Isabelle c'est extrêmement intéressant et très clair je pense que en effet il faudrait en dire un petit peu plus sur gradeaux mais je vais quand même présenter mes sujets d'abord pour laisser un maximum de place ensuite à une conversation alors dans l'outil qu'on utilise donc PlayStorm c'est à moi d'enlever le truc j'imagine ah oui tu peux l'enlever mais je pense que j'allais retirer ce média c'est ça voilà hop donc il y a un endroit pour le chat mais on essaie de se concentrer sur les questions il y a un onglet questions oui peut-être qu'il y a des questions que tu peux répondre en effet à l'écrit oui je vais regarder un peu les discussions et voilà et merci à Valérie Marie-Marieux d'avoir précisé et suivi c'était Miss Sophia Antipolis qui avait démarré vous pouvez également voter pour les questions s'il faut prioriser mais je pense qu'avec cette formule écrite orale on arrivera à les traiter alors j'ai partagé mon écran voilà donc c'est parti alors pourquoi j'ai souhaité intervenir dans cette session alors que voilà j'organise cette conférence sur les ressources éducatives libres les MOOC c'est une forme de ressources éducatives libres on a vu que selon les cas il y en a qui sont laissés en libre accès qui sont qu'on peut modifier ou pas modifier il y a vous avez si vous avez suivi quelques conférences et que vous êtes intéressés par cette thématique mais j'ai une autre casquette et c'est de m'intéresser à la blockchain pour le le GTNUM le groupe donc le groupe de travail pardon je cherche ma présentation pour le groupe de travail numérique du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports qui elle a proposé alors pardon là aussi moi aussi je suis troublée j'arrive plus à modifier mon partage d'écran et fait en fait sur le mauvais document donc on va voilà voilà alors pour un instant c'est de pire en pire parce que je vous ai perdu on a beau s'entraîner il y a toujours un moment où on n'arrive plus à bouger donc voilà donc ce groupement d'intérêt public m'a permis de faire le lien entre des sujets sur la blockchain je crois que je vais abandonner la présentation si je n'arrive pas tant pis je préfère en parler comme ça et que ça soit plus clair donc sur je vais arrêter le partage et je vais vous en parler à l'oral voilà donc la blockchain c'est une nouvelle technologie qui intéresse un peu moins que l'intelligence artificielle mais tout de même elle a été connue pour et inventée à l'occasion du lancement en 2008 du bitcoin et en fait c'est un agencement de solutions informatiques préexistantes mais qui a permis de créer quelque chose de tout à fait intéressant et qui interpelle bien au-delà de la sphère financière pourquoi ? parce que la blockchain c'est un c'est une technologie qui permet de hacher des documents et d'en garder la trace et l'empreinte sans forcément et pendant très longtemps sans avoir besoin forcément de savoir où sont stockées les données elles n'ont pas besoin d'être centralisées et l'idée que ça a donné en contexte éducatif c'est que le citoyen enfin toute personne puisse retrouver à tout moment de sa vie ses acquis d'apprentissage que ce soit un diplôme de formation initiale une formation continue mais aussi un certificat d'employeur d'avoir passé tant de temps dans une entreprise ou dans une administration et comme ça globalement de faciliter la validation des acquis d'expérience qui en France permet d'aboutir à nouveau à un diplôme et qui est une exception française mais qui est encore très difficile à actionner et notamment la charge de la preuve des micro-certifications de la vie professionnelle c'est à la charge de la personne qui souhaite faire valider son expérience professionnelle alors ça c'est une des idées qui a fait émerger travailler sur laquelle beaucoup d'établissements de l'enseignement supérieur se sont mis à travailler et aussi un certain nombre de sociétés mais pas les plus nombreuses dans le domaine de la blockchain mais il y en a une en France qui s'appelle BC Diploma et on arrive à travailler aujourd'hui à l'université Lille sur la dématérialisation de l'attestation de réussite ça veut dire qu'un diplôme c'est un diplôme papier qui doit être remis à l'étudiant dans les six mois qui suit sa sortie de l'université mais l'attestation de réussite c'est quelque chose qui doit aller beaucoup plus vite afin que l'étudiant puisse aller s'inscrire en master ou à l'étranger ou encore aller voir un futur employeur avec une trace qu'il a bien eu qu'il a bien réussi son diplôme la blockchain a aussi c'était aussi une monnaie elle a émis une monnaie alternative le bitcoin et c'était suite à la crise financière de 2008 puisque les banques avaient trahi la confiance qu'on mettait en elle Satoshi Nakamoto qui a écrit le livre blanc qui a amené à l'émergence du bitcoin et de la technologie sous-jacente au blockchain avait l'idée d'une monnaie créée entre pairs entre ordinateurs en fait entre citoyens une nouvelle monnaie et en fait quand il y a des penseurs des sciences de l'éducation qui ont réfléchi à ça et à l'équivalent ils ont pensé à ces ECTS les European Credit Transfer System ils ont pensé que ce qu'émettaient les universités c'était aussi du crédit et que finalement si on remettait en cause ce crédit il fallait aussi un système de reconnaissance par les pairs et ceux qui s'étaient déjà intéressés à cette problématique c'était la communauté enfin surtout au niveau technologique c'était la communauté des Open Badge donc pour vous dire quelques mots Open Badge c'est un petit certificat numérique un petit badge une petite médaille une petite image l'université de Caen d'ailleurs a été à laquelle appartient Isabelle a été aussi un des premiers à l'expérimenter dans ses cursus à distance et c'est une petite image qui reconnaît aux étudiants formés certaines capacités compétences ou connaissances acquises et c'est un début comme ça de micro-certification sur tel ou tel aspect par exemple si c'est pour le suivi à distance des étudiants et bien on l'a vu abordé par ces syndicats ça les motive pour aller plus loin pour devenir ambassadeur on peut aussi émettre un premier badge juste parce que la personne s'est inscrite et a été ou s'est connecté à la plateforme Moodle à distance et pour ça on lui remet déjà un badge pour dire c'est bien on l'encourage à poursuivre mais ça c'est sur un aspect motivationnel et parfois ça serait vraiment reconnaître une compétence apprise en dehors de l'université mais par un enseignant de l'université alors on n'est pas dans le père à père dans le sens où c'est pas un étudiant qui reconnaît à un autre étudiant une compétence ce qu'on pourrait imaginer mais un étudiant en informatique qui n'aurait pas sa licence pourrait néanmoins se voir reconnaître par un enseignant qu'il est un très bon programmeur en langage C+, par exemple et à ce moment-là comme ça sortirait quand même du système universitaire et bien ça rassurerait l'employeur de voir qu'il a cette compétence-là ça suffirait peut-être à un premier emploi en tout cas donc c'est vraiment toute une thématique très intéressante la conférence se tenait la semaine dernière ça s'appelle EPIC et je suis assez attachée et à l'occasion de notre conférence actuelle on va lancer avec Caroline Béland-Ménagier du réseau Boat une réflexion sur la reconnaissance des contributeurs à l'open education et on commencera par remercier les participants avec un open badge de participation à ces conférences et un open badge pour les intervenants pour les remercier aussi d'avoir pris de leur temps comme vous l'avez compris par exemple pour Isabelle pour venir nous voir et nous expliquer comment ils contribuent à l'open à la modernisation de l'enseignement supérieur et à la flexibilisation des parcours pour terminer avec ce qu'on fait avec la blockchain et ce que ça inspire parmi les participants aujourd'hui j'ai Pierre Blanchet qui travaille avec la Caisse des dépôts sur l'idée d'un passeport lié à mon compte formation mon compte formation en France c'est un compte qui est ouvert à tous les actifs français et qui leur permet d'avoir justement un chèque qui peut leur permettre d'aller payer eux-mêmes sans forcément n'informer leur employeur sans être dans une hiérarchie une autorisation pour demander une formation c'est un chèque qui permet d'aller payer des formations justement et donc on travaille sur l'idée d'un passeport où seraient rangées telles traces d'apprentissage comme toutes celles qui ont été évoquées avec Isabelle et Cécile et tous les producteurs de MOOC et c'est une question qui intéresse aussi les diplômes traditionnels puisque l'objectif c'est qu'à la fois on ait un système de preuves préconçu grâce à la contribution des organismes de certificateurs et puis qu'on puisse y ajouter des traces des traces ça veut dire en fait des certifications qui nous ont aidé comme le badge à grandir à prendre confiance en nous qui montre un petit morceau de compétence ou de connaissance et que ça vienne rafraîchir parfois un cursus un cursus déjà ancien dans certains cas surtout on n'a eu aucun diplôme on est dans un public décrocheur et on va pouvoir grâce à des micro-certifications recommencer quelque chose et démarrer quelque part tout en travaillant ou en ne travaillant pas mais en reprenant le cours de la formation voilà donc c'était là-dessus voilà on a 20 minutes pour prendre vos questions peut-être vous faire monter sur scène également si vous le souhaitez et je vais je vais rappeler Isabelle et Cécile pour qu'on finisse ensemble avec les questions merci Périne très intéressant oui alors je suis le contact français dans le partenariat européen de la blockchain parce que c'est pas du tout une question comme l'a évoqué Isabelle c'est pas une question qui s'arrête aux frontières la question de l'information et de la reconnaissance et donc c'est joli de travailler sur la technologie qui permettra de partager tout ça rapidement facilement mais encore faut-il être dans les standards internationaux être au courant animer des personnes et puis au service des apprenants le transport et l'interopérabilité de ce qu'on sait parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas qui n'est pas suffisamment approprié par les apprenants et développé par les établissements de formation va être le plus large possible et cette portabilité des accomplissements de la reconnaissance moi c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point ce que tu disais sur les open batch par exemple ça en fait partie puisque dans notre établissement bon je vais pas refaire l'histoire mais la dernière incarnation de l'utilisation des open batch c'est dans le cadre de l'engagement étudiant alors là évidemment c'est des étudiants qui sont inscrits dans un cycle universitaire c'est pas c'est pas des personnes qui viennent se former tout au long de la vie ou augmenter leurs compétences mais très souvent certaines des formations et c'est souvent historique ont du mal à laisser de la place dans leur formation pour des compétences qui sont pas cœur de discipline on va dire par contre il y a beaucoup d'étudiants de ces formations là qui font preuve d'un engagement dans ou hors l'université et on sait très bien on sait très bien que l'employabilité d'un étudiant elle passe par là c'est pas seulement la bonne mention au bon diplôme c'est aussi tout ce qui va permettre de faire une différence auprès d'un employeur et si quelque part on est capable de dire et bien on a reconnu un étudiant qui a eu un projet alors forcément le projet s'adosse à l'acceptation par l'équipe pédagogique du diplôme même s'il n'y a pas de reconnaissance en ECTS ou en EUR ou en autre chose pour l'étudiant c'est quand même l'équipe pédagogique qui accepte que l'étudiant fasse un processus d'engagement sur l'année en cours et c'est l'équipe pédagogique qui fait l'évaluation mais du coup on a un outil pour permettre à un étudiant de dire voilà ce que j'ai fait à côté de mon enseignement ou dedans peu importe voilà le rapport que j'ai effectué voilà l'équipe pédagogique de mon licence ou de mon master m'ont reconnu que ce que j'avais fait pendant ce moment là certes c'est pas dans mon diplôme mais ça atteste de manière infalsifiable que l'étudiant a bien fait tout ce qu'il a dit qu'il avait fait et je débouche forcément sur une chose dont je sais pas si ça a été discuté ou c'est discuté par ailleurs on a énormément de documents falsifiés qui circulent au niveau des preuves d'accomplissement par les personnes ou par les étudiants et le système dont parlait Périne tout à l'heure les badges numériques permettent de certifier de manière infalsifiable que la personne qui dit qu'elle a fait ce qu'elle a dit c'est bien la réalité c'est de faire dans un monde où personne ne fait confiance à personne c'est de prouver sa bonne foi et moi j'aime beaucoup cette image là qui avait été donnée sur les badges numériques mais c'est vraiment ça et la formation à distance elle souffre quelquefois lorsqu'elle n'est pas reconnue par un diplôme d'établissement elle souffre de cette reconnaissance là et ce sont des outils qui sont absolument indispensables donc j'ai vu tout à l'heure il y avait des échanges sur la certification dans les MOOC mais toutes les plateformes de MOOC en font c'est comment est-ce que l'on peut attester que la personne qui dit qu'elle a fait ce qu'elle a dit l'a vraiment fait l'a vraiment réalisé et que l'organisme qui a fait la formation lui a vraiment délivré ces compétences là etc. donc le gradeo c'est un outil l'open badge c'en est un autre voilà et surtout d'interopérabilité de portabilité de sa reconnaissance oui alors dans les questions alors merci Isabelle parce que c'est exactement ça je rajoute un point donc à l'université de Lille on a fait une preuve de concept avec la société BC Diploma alors pour la blockchain c'est-à-dire l'infrastructure dans laquelle on stocke le hachage de données on va utiliser une blockchain durable évidemment et tout ça c'est en attendant de le faire dans l'infrastructure européenne de service blockchain qui est l'objet du partenariat intergouvernemental c'est vraiment des services publics transnationaux qui ne représentent pas de coûts financiers qui seront gratuits dans lesquels tout le monde enfin en tout les 29 états membres du partenariat européen de la blockchain c'est-à-dire les 27 la Norvège et le Liechtenstein pourront mettre leur service de diplôme et donc c'est ça tout l'intérêt de travailler au niveau européen donc il y aura c'est la question est-ce que si on a une validation à un crédit type Sherbrooke est-ce qu'on pourra le mettre en fait nous on travaille que sur l'enveloppe mais forcément en travaillant sur l'enveloppe dans notre preuve de concept qu'on a fait à l'université l'île au mois de septembre on l'a fait aussi avec France éducation internationale qui est sur la reconnaissance des diplômes étrangers on l'a fait avec le réseau canopée on va voir sur quel certificat on le fait dans le réseau canopée on l'a fait avec le CRI Paris sur les open badges donc on est en cours on est en cours c'est en ce moment nous on est contents et que m'a dit la directrice de la scolarité c'est ce qu'il faut faire maintenant plus personne ne se pose la question il faut aller vers une dématérialisation des attestations de réussite au diplôme au badge il faut travailler là-dessus parce que ça a manqué dans les derniers mois les étudiants devaient se déplacer le papier on sait que c'est pas terrible avec le virus les déplacements en plus interactions alors qu'envoyer partager un lien c'est facile c'est vérifiable et la dernière chose c'est que ça nous oblige on pensait faire ça entre guillemets vite fait pas du tout la directrice de la scolarité m'a dit ça sera incontournable on va devoir passer par une procédure qualité au sein de l'université Linn parce qu'il y a quand même 73 000 étudiants tous les services de scolarité ne fonctionnent pas pareil et donc on démarre une réflexion sur la délivrance des évaluations des diplômes dans évidemment le logiciel qui est partagé là on parle au niveau français qui est partagé par toutes les universités françaises qui s'appelle Apogé qui s'appellera Pégase plus tard mais pas toutes pas toutes Périne fait attention pardon alors un très 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 grand un très très grand un très très grand en tout cas nous au sein de l'université de Lille déjà pour les 73 000 étudiants on doit travailler département par département faculté par facté sur la production de la donnée et donc j'en terminerai avec ça oui il y a une procédure qualité oui il y a une exigence quand on va vers la dématérialisation d'amélioration du processus qualitatif et de vérification l'EM Lyon qui a démarré avec nous le lancement d'une blockchain dédiée à l'éducation disait que le jour enfin voilà la personne qui travaillait à la DSI disait qu'il travaillait avant dans un bureau Veritas et que ils avaient vu bondir le nombre de leurs clients le jour où ils ont assuré la qualité on ne peut pas juste faire du buzz il y a un travail assez difficile et long mais très intéressant qui se fait grâce grâce à la modernisation ça va on a encore 10 minutes ce qu'on peut ajouter aussi Périne c'est que les badges sont aussi téléchargeables et imprimables les open badges il y a une version PDF qui peut tout à fait être imprimée pour les étudiants qui sont encore attachés au papier il y en a beaucoup donc ils peuvent aussi s'imprimer la version papier s'ils le sont oui mais là il n'y a pas les métadonnées dedans il faut forcément donner le format numérique mais de fait ils peuvent mettre l'image sur leur CV et donner un CV imprimé et non non c'est les étudiants puisqu'on l'a fait que dans le cadre de formation on a des étudiants on ne l'a pas étendu pour le moment à d'autres types de formation se l'approprient mais alors très 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 facilement et ils le demandent et ils l'utilisent et moi si j'étais demandeuse de quelque chose c'est qu'il y ait une intégration beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux en particulier les réseaux sociaux professionnels parce que je fais partie de ceux peut-être que là il y a des gens qui vont me contredire qui disent que les établissements d'enseignement ont un peu perdu la bataille des réseaux sociaux ils sont faits par d'autres donc voilà c'est pas la peine de se dire on va se faire notre réseau social pour que les étudiants valorisent leurs compétences il y a des réseaux sociaux professionnels qui ont pris la place du marché et point barre et là ce que j'aimerais bien parce que l'intégration n'est pas très évidente que si j'avais un souhait à faire c'est que les open badges on puisse très facilement les mettre sur nos réseaux sociaux professionnels alors je ne vais pas les citer pour leur faire plus de pubs mais de fait aujourd'hui ce n'est pas très facile de les mettre dans son catalogue de réalisation dans un réseau social professionnel et j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus simple c'est à dire que c'est voilà plus fluide ces réseaux sociaux professionnels qui sont sur le marché les seuls quasiment en place devraient permettre l'intégration d'open badges dans les profils des personnes et leur réalisation et on devrait pouvoir comme par ailleurs voter dessus en disant oui oui certes l'établissement a donné cette reconnaissance x, y, z mais moi en tant qu'individu je sais que voilà et voter en plus sur ces éléments-là comme on peut le faire sur d'autres compétences qui sont auto-déclaratives il y a donc un livre blanc qui est sorti sur la meilleure façon de créer des verifiable credentials initié par le Mighty Media Lab mais qui a pris la forme du Digital Credential Consortium et la directrice de la rédaction s'appelle Kim Hamilton Dufy et elle est enfin moi je sais que c'est un document extrêmement intéressant pour assurer une interopérabilité maximum des open badges et des et des credentials des micro-crédits des certificats qui sont et seront émis donc là c'est un plein effort pour répondre aussi à une question qui est ou une discussion qui est dans le chat il y a une autre façon de faire aussi avec les MOOC par exemple c'est ce qu'on choisit de faire les enseignants chez moi il y a une partie qui est certifiée payante donc les personnes s'inscrivent mais doivent payer mais par contre toute la partie en amont de ça est open et gratuite c'est à dire que pour avoir la certification il faut faire deux semaines ou quatre semaines parce qu'il y a différents niveaux différents éléments en plus des quatre ou six semaines de base du MOOC qui est lui ouvert et gratuit ouvert à tout le monde donc l'équipe enseignante met déjà ses étudiants dans le MOOC ceux qui sont inscrits chez nous il y a les personnes de l'extérieur qui viennent s'inscrire dans le MOOC et qui suivent en même temps que tout le monde et on leur propose les 15 jours supplémentaires ou les deux fois 15 jours supplémentaires qui là sont payants et là font l'objet d'une certification et d'une reconnaissance et ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça permet aux gens de s'engager dans une formation et puis de se dire finalement non et ça ça participe aussi à ceux qui ne vont pas jusqu'au bout dans les MOOC finalement non c'est pas ça qui m'intéresse donc ils vont faire autre chose ailleurs ou alors finalement si non seulement je vais le finir mais je vais m'inscrire sur le supplément pour avoir la reconnaissance officielle le certificat et peut-être plus tard l'open badge ou un autre ou le gradéo enfin voilà et donc ça c'est vraiment une façon qui je pense pour moi est extrêmement intéressante pour un établissement de mixer sa formation grand public sa formation institutionnelle sa formation professionnelle parce que moi en tant qu'enseignante je ne participe pas à ces formations-là mais moi en tant qu'enseignante je sais que quand j'ai des étudiants ou des personnes en formation continue dans mes groupes la physionomie du groupe change immédiatement le positionnement du groupe change immédiatement et le travail collectif est toujours beaucoup plus intéressant avec une mixité de public Merci Merci Isabelle Alors une question désolée je prends la dernière quel choix parce que il y en a beaucoup en fait quel choix faire entre open badge et badge d'une plateforme e-learning type Moodle est-ce que l'une de vous peut répondre Tu peux me reformuler la question parce que du coup j'étais en train de lire d'autres questions et je n'ai pas écouté Alors il y a une bonne question qu'on fait entre un open badge donc par exemple sur la plateforme open badge factory ou dans le nord on vient de lancer la région on vient de lancer sa propre plateforme d'open badge il faut dire qu'il y a toute une initiative qui s'appelle Badge dans les territoires qui est partie de la Normandie Oui Badge dans la Normandie c'était avec un badge qui ressemble à une étiquette de cam en verre Voilà Un open badge sorti de la plateforme e-learning de Moodle Oui alors il en existe un Moodle on peut décerner des open badges avec Moodle mais du coup à moins de les exposer sur son passeport marin par exemple qui est connecté à Moodle et puis là on peut faire un lien assez simple ensuite Moodle c'est pas un sac à badge ça permet de faire de la reconnaissance comme ça mais c'est pas une plateforme de badge il n'y a pas de sac à badge comme ça et puis l'étudiant moi tout ce que je lui souhaite c'est qu'il ait son diplôme et qu'il nous quitte et quand il nous quitte il perd son identité étudiante et il perd son accès à son badge dans Moodle donc c'est pour ça que la toute toute première incarnation de nos open badges au départ on a démarré sur Moodle parce que c'était simple on l'avait sous la main et que Open Badge Factory c'était le tout démarrage encore et puis très très vite on s'est rapproché d'eux et on a mis tous nos badges sur la plateforme externe parce que à l'époque bon maintenant presque toutes les plateformes le font c'était la seule plateforme qui permettait à la personne d'avoir deux emails c'est-à-dire l'email étudiant sur lequel nous on délivre le badge il est évident que moi je ne connais que l'étudiant avec son compte dans mon SI pour lui délivrer un badge donc il faut forcément que je lui envoie sur son email institutionnel et que de son email institutionnel il puisse accepter le badge dans la plateforme externe donc ça 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 marche par contre comme je disais tout à l'heure tout ce que je souhaite aux étudiants c'est de réussir et de nous quitter et quand ils nous quittent on n'a pas d'identité numérique pérenne dans les établissements parce que des fois ils vont vers une autre université enfin voilà c'est pas encore c'est un gros projet qui doit être mené nationalement on ne l'a pas encore et donc Open Badge Factory permet d'avoir deux adresses email et donc quand il y en a une qui disparaît parce que l'étudiant perd l'accès à son compte parce qu'il n'est plus chez nous et bien il conserve ces badges qui lui ont été délivrés parce qu'il a mis son adresse email personnelle comme adresse principale dans son compte et du coup il conserve tout alors que si on lui met dans Moodle le jour où il part il n'a plus d'accès aussi il n'a plus d'accès à ces badges voilà et je dis en plus que Open Badge Factory est finlandais oui c'est pas c'est conforme au RGPD et on l'a en tant que VP numérique on l'a homologué pour la sécurité des systèmes d'information le process qu'on a chez nous avec Open Badge Factory donc on les a homologués voilà et juste pour terminer là-dessus mais vous pouvez continuer parce que je vais rejoindre la cuisine et je suis la seule à pouvoir monter sur scène dans la cuisine au moins au début donc je vous laisse continuer à répondre tu nous fais des petits plats c'est ça voilà et donc merci mille fois pour vos contributions et toutes les questions excellentes merci Cécile d'avoir répondu par écrit ça permet quand même de régler pas mal de questions pour ceux qui voudraient poursuivre la discussion il y a l'Agora Cécile à 13h30 effectivement à l'Agora on pourra répondre à toutes vos questions et effectivement juste pour terminer sur la question de la relation entre MOOC et OpenBadge il existe un plugin en fait qui permet de faire communiquer Moodle pardon Moodle et les OpenBadges donc quand on installe ce plugin sur Moodle on a une gestion en fait des badges Moodle qui est externalisé vers OpenBadge donc c'est très pratique c'est ce qu'on a fait sur notre plateforme très bien ah ben du coup Périne nous a quitté merci Périne et j'ai pas compris que c'était 13h30 mais 14h non toi d'Agora c'est 14h 15h30 ah je croyais que c'était 13h30 d'accord bah 14h bah c'est bien j'en ai plus 14h 15h30 et il y aura justement l'ADEME qui est partenaire au Centre FunMook enfin plus que ça qui a fait bah oui pas la marque blanche c'est ça donc qui sera là et Amadou Daou également qui a créé le lycée virtuel de Côte d'Ivoire pour animer cet Agora à 14h donc merci à tous pour vos participations et à très bientôt Isabelle, Cécile et les autres merci bientôt merci à tous au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501